Musique Malapascua, petite île de 2 km sur 1 km de large C'était super sympa d'être ici J'ai galéré un petit peu depuis Camotes Island Et à propos de Camotes Island, c'était vraiment trop chouette J'ai passé 3 jours là-bas, de nuit, que avec les locaux finalement J'ai rencontré un touriste Mais c'est vraiment encore un peu dans son jus philippins et tout ça Et si vous êtes en quête justement d'authenticité Allez là-bas vraiment Camotes, c'était un super endroit Là je reste un peu plus de 5 jours Je reste 5 ou 6 jours sur Malapascua Première raison, c'est que j'ai envie de passer à mes niveaux en plongée Donc je reste ici pour passer mon open water Et pour faire une découverte aussi au profond Pour aller voir les requins à Longueue Donc les requins renards ou treasure shacks en anglais C'est vraiment un super spot pour les voir Donc c'est pour ça que je suis ici à Malapascua Et puis autre chose aussi, à peine arrivé je me suis déjà fait une pote On est parti pour découvrir un petit peu l'île aujourd'hui Faire un grand tour ensemble, ça va vraiment être chouette Bon on a décidé de bien se paumer sur Malapascua Et de faire le tour de l'île C'est bien le cas Je sais pas vraiment où on a mis les pieds mais bon Tu crois ? On va arriver chez le loto là Voilà on a atterri avec Célia Heureusement ils sont gentils, on va pouvoir retrouver la route En passant par cette petite maison Oula lui il est vénère Ok thank you We're going to the north This way Thank you so much Quand tu veux pas paraître pour un touriste et que t'en es un bon Putain Bon on sait pas du tout où on est Sur la map il y a écrit que ça s'appelle Los Bambos Je sais pas tu payes 25 pesos sur l'entrée On va aller voir ce qu'il y a là-haut Il faut te caler la porte avec un petit code secret Ça a l'air d'être abandonné là-haut je sais pas on va voir On a fait une belle petite première journée sur Malapascois C'était vraiment génial On a fait un bon petit tour finalement et puis l'île est vraiment pas très grande Deux kilomètres sur un kilomètre Ça se fait assez rapidement On a pas besoin de louer un scooter ou quoi Et finir sur ce jour de coucher de soleil ici A la pointe au nord ouest de l'île C'est vraiment super On est quelques jours après ce magnifique coucher de soleil que vous venez de voir On a bien fait le tour de l'île Finalement c'est pas très grand Ça se découvre facilement Pourquoi je n'ai pas filmé depuis quelques jours Parce que j'ai passé mon niveau 1 en plongée Donc j'ai actuellement mon open water Enfin que j'ai passé chez French Kiss Qui sont les français installés ici Sur l'île de Malapascois pour la plongée française Je me rends demain matin voir les requins à Longque Donc les requins renards ou treasure sharks Ça va vraiment être génial J'étais vraiment venu sur Malapascois pour passer mon niveau 1 en plongée Et notamment aussi pour voir c'est vraiment ces requins là Qui peuvent être vus dans certaines parties du monde Mais essentiellement ici aux Philippines à Malapascois uniquement Donc ça c'est vraiment très chouette J'ai eu un super moniteur, instructeur de plongée Et demain je vais plonger avec lui pour essayer d'en apercevoir En tout cas c'était vraiment plaisant de passer une semaine ici Et de vivre vraiment au rythme des gens ici et des locaux Et de tous les français qui vivent sur Malapascois Moi j'ai adoré passer une semaine ici Je voulais vous parler aussi de l'endroit que j'ai trouvé pour dormir Cette sympathique auberge de jeunesse qui est vraiment superbe Et qui s'appelle Villa Sandra Villa Sandra c'est super pour y dîner et c'est super pour y dormir Et en tout cas moi j'ai rencontré un bon nombre de gens Ici j'ai payé peut-être 6€ ma nuit Et le restaurant est vraiment incroyablement bon Et vraiment pas cher Avec des plats un peu venus du monde entier Donc vraiment si vous faites un swam à Malapascois Venez dormir à Villa Sandra c'est vraiment top Voilà je vais pas filmer plus pour aujourd'hui Maintenant je vous laisse avec les vidéos de demain matin Direction mon école de plongée French Kiss Et on est parti pour se lever à 3h30 du matin pour aller voir les requins Ciao Bon malheureusement ce jour là J'ai pas réussi à saisir plus d'images que ça d'eux Mais je vous laisse avec les images d'une amie qui était avec moi à Malapascois Et qui a su capturer la beauté de celui-ci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501